Vu qu'elle tousse beaucoup me permet de passer un peu, elle a du mal à parler, tout ça, tout ça. Oh ! J'ai été bête ! Ces mecs-là m'empoisonnent. Je leur fais beaucoup plus de dégâts qu'avant. Donc oui, le chemin de la porte, on verra ça plus tard. Par contre, une chose importante je pense, certaines personnes ont peut-être fait le jeu de base et regardent ce playthrough pour voir comment on s'en sort. Mais ils n'ont peut-être pas fait les DLC, ils ne veulent peut-être pas voir les DLC, donc ce qu'on fera c'est que lorsque j'irai dans une zone qui est censée être un DLC et qui se révèlera être un DLC, je mettrai une vignette différente de la vignette de base et comme ça vous saurez qu'on sera en train de tenter un contenu supplémentaire, un contenu différent du jeu de base. Donc là on a utilisé notre branche pour enlever la pétrification sur cette jante d'amoiselle. Ce qui devrait nous permettre d'utiliser le levier là-bas pour voir la porte pendant qu'elle s'étouffe. Ça va aller, ça va aller, tout va bien. Vu qu'elle tousse beaucoup, je me permets de passer un peu. Elle a du mal à parler, tout ça tout ça. Voilà, on va attendre qu'elle parle vraiment pour écouter ses dialogues. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que je dois encore appuyer sur A ? Ok, ça a l'air bon. Il y avait un mec qui était pétrifié aussi devant un feu dans la forteresse oubliée. On pourra peut-être aller le chercher un jour. Sauf que je crois que j'avais qu'une seule branche, je ne sais pas, il faudra que je regarde si j'en ai d'autres. Après, on n'a plus vraiment besoin du feu, en l'occurrence. Ah oui, récompense-moi. Un prisme ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, il était annoté aussi... Bon, attends. Déjà, c'est quoi le prisme ? Je n'aime pas du tout ce bruit. Aimer de la lumière, elle permet de marquer son chemin. Une pierre dont émane une légère tièdeur. Elle émet un rayonnement dont le spectre se divise en 7 couleurs principales. Et une huitième qui n'apparaît que plus rarement. Le prisme n'a aucun effet particulier. Mais si vous avez peur de vous perdre, il peut vous servir à marquer votre chemin. Oui, bon, ok. Ah, ça ne fait que 100 de dégâts. Parce que je me disais que je vais peut-être tester une autre arme ou quoi. Ça va être un des... Un des prochains objectifs que je me fixe. Ça va être de me fournir un petit peu plus. Là, mon bouclier, je suis très content. Mon arme, je ne sais pas si elle suffit. La charroille, on a mis beaucoup de temps avant de le battre. Donc, peut-être avoir une autre arme ou avoir une arme à distance en plus. Il faudra que je voie là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Oh, ça... T'es sérieuse ? Tu veux des vêtements ? J'ai peut-être un set d'armure en trop. Qu'est-ce que tu n'as pas besoin. Je ne suis pas particulière quand il se passe à un pyromancie. Tout ce que tout va faire. Juste... Passe-le sur le terrain. Et je vais le changer plus tard. Je ne regarderai pas. Je peux renforcer ma flamme de pyromancie. Oui, j'ai un item pour faire ça, je crois. J'ai la graine de feu pour faire ça. Après, autant renforcer la flamme noire de pyromancie plutôt que l'autre. s'améliore. Sachant qu'elle a un meilleur scale. Et on peut acheter des trucs. C'est une vendeuse. Améliore la défense. Ok, d'accord. C'est cool. Améliore temporairement de la défense. Permet de renforcer la flamme de pyromancie. Elle vend des sorts, des boules de feu, orbes de feu, combustion, nuages empoisonnés, transpiration. Oh, elle vend chair d'acier. Vous connaissez ce sort. Ça pourrait me motiver à mettre des points en intelligence pour pouvoir... Non. Des points en je ne sais plus quelle stat qui me permettent d'avoir un slot de magie. Oui, oui, vas-y. Changement d'habit. Ah, écoute. Ah, et ça nous permet de la voir Majula. Hmm. Je ne suis pas sûre d'où je vais trouver le lord. Mais peut-être que Majula est ma meilleure chance. Hum hum. Ah, peut-être que son seigneur, c'est l'autre magicien qu'on a rencontré qui ne voulait pas nous parler. Peut-être. Je ne sais pas. Ce serait cool. Ah oui, mince, je peux lui parler. Blah, blah, blah. Oh. Ça arrive souvent dans ce jeu-là, t'inquiète pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne devrais pas être trop choisi. C'est pas mon endroit. Je ne sais pas. 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 Ok. Je pense que nous savons tous que nous avons besoin de savoir sur ce personnage. Bonne route. Salut. Hop. On peut ouvrir cette porte. Finalement. Non. Yeah. What ? Ok. 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 J'ai pris un coup. J'ai pris un mauvais coup. Ok. On en a. Je n'ai plus d'endurance. Oh. Ah. C'est de l'horreur sans nom du 1 là. Qui est dégueulasse. Tu es dégueulasse mon pauvre ami. Pendant ce temps on a notre ami pyromancienne qui est en mode. Oh bah tout va bien. Ok. On a pu éviter ça. Ok. Un au moins. Oh la 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 la. Ok. Ok. Ah ah. Vas-y. Vas-y. Fais ta truc là. Ok. Ouh. 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 Une estocade. Estocade. 105. C'est pas ouf. Une grande épée d'estoc. Que sa lame robuste a été conçue pour percer les armures des ennemis. Et ses attaques puissantes. Peuvent même infliger des dégâts aux adversaires équipés de boucliers. Bien qu'étudier pour les stockades. Elles permettent à moins de porter des coups de taille à vos adversaires. Très bien. Estocade. Feu droit devant. Et c'est vrai. Il y a un feu droit devant. Feu. Allumé. Oui. Je ne peux pas encore placer de sort. Ah. Ça fait revenir à... Tous nos ennemis. Chouette alors. Chouette. 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 Ah au moins. Stamina. Merci. Ils sont vraiment dégueulasses. Il n'y a pas à dire. Vous êtes dégueulasses. Excusez-moi de vous le dire. Alors toi. Voilà. Ça va. Ça va. On ne s'est pas pris... Découverte incroyable. Ah. Un coffre. Un coffre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Un fragment de fioles d'astuce. Parfait. Ça nous permettra de monter à six charges. D'ailleurs, est-ce que je retourne à Majula pour améliorer mon truc tout de suite ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ah. Il y a des gens ici. Bonjour. Ok. Je ne vois rien d'autre. Qu'est-ce que c'est que cette pointe ? Un truc qui dépasse là. Inutile. Là. Alors, mon épée fait quand même l'office sur des ennemis comme ça pour le moment. Oups. Ouais. Enfin, on verra selon les ennemis de cette zone-là. C'est surtout sur la charoïne que j'ai galéré. Oh non. Peut-être un trésor. Facile à avoir. Un trésor commence à être dur à avoir. Je ne sais pas spécialement. Bon. Mais si j'ai un moyen simple d'aller chercher un truc, pourquoi me priver ? Rien ici. Ok. Ce n'était pas un trésor. Je ne me doutais pas qu'il avait une attaque à distance. Le bâtard. Ah. Enfin un trésor. Une effige humaine. Ça valait le coup. Pulse un petit guindam. Qui pourra nous permettre d'arrondir un quota pour monter de niveau ou que sais-je. Endroit exigu, droit devant. En effet. C'est un endroit exigu. C'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que je peux monter ici ? Non. Je ne peux pas. Attention chagrin. Message nécessaire, droit devant. Avant peine, droit devant. Et nous sommes donc dans des bois. Un nouveau chemin qui s'ouvre à nous. Message nécessaire, droit devant. Le bois de l'ombre. Le bois de l'ombre. Pénétrons dans le bois de l'ombre. Ça, ça doit être l'ennemi de base de cette zone. J'adore les coups par derrière. C'est juste beaucoup trop jouissif. Une âme vacillante. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une âme vacillante. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces histoires ? Hups. Âme, 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 âme vacillante. Âme vacillante. Ah, c'est que c'est vraiment tout petit en mode. Wow. Ça doit donner deux. Aidez-moi. Peut-être quelque chose. Non, apparemment pas. Message, message. Ok. Là, on a des gens. Faire attention, hein, parce que... T'as donné qu'on a des trucs un peu en altitude, là. On n'a jamais à l'abri d'un guet-apens et j'ai pas encore de quoi... Ouais, voilà. J'en étais sûr, il y a des mecs en haut. On n'est pas encore protégés de tout ça. Ah, ouais. Bon, ok. Ils m'envoient des trucs. Tant que j'ai pas d'arbalète ou d'arc... équipable. Dans de bonnes conditions. Mais ça va te faire tomber. Ça l'a pas fait tomber, je pensais. Ok, là, on est plutôt bien. Voilà. Tranquillement. Pierre de Sceau de Pharos. Toujours cool d'en avoir une. On sait jamais. Ça peut... Soit ne servir à rien, soit sauver la journée. C'était quoi? Ah, c'était une feuille de sang. Je me suis touché. Mais qu'est-ce que vous voulez que je touche juste, hein? Ok. Ici, on a du monde. Waouh. Il était beaucoup trop excité. Beaucoup trop. Je me suis pris des petits coups gratuitement. Ah, mais oui, je suis bête. Je me disais, hé, je récupère de la vie. C'est vrai que j'ai un anneau pour récupérer de la vie. Je dis totalement que j'ai cet anneau. Donc, il me rend service depuis je sais pas combien de temps. Et je suis en mode... Comme dans un rêve. Là-bas, un message là-bas. Pour passage dérobé au rat, par ailleurs, pas par ici. Ok, 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 ok. Vision de feu. Je vois pas de feu, moi, perso. Salut, toi. Par contre, je vois quelqu'un. Là. Ah, un feu. Un feu. Déjà, un feu? On a pas fait grand-chose là. C'est plutôt marrant d'avoir un... D'avoir déjà un feu. Avant droit... Devant, mais avant. J'ai pas compris. Bref, on a un feu. Le feu des ruines de l'embranchement. Parfait. 3000 âmes. Pas du tout... Suffisant pour qu'on fasse un retour pour level-up. On pourrait peut-être faire un retour pour acheter la chair d'acier. Mais je pourrais pas l'utiliser maintenant de toute façon. Ah bah, il y aurait une question de priorité. Est-ce que... Est-ce que on... J'ai oublié de lâcher rien, ok. Est-ce que je... Je tente d'abord d'avoir la chair d'acier. Ou est-ce que je tente... Ici, j'ai deux passages. Un par là. Un par là. J'ai trois passages même. On va commencer par la gauche. Est-ce que je tente la chair d'acier d'abord? Ou est-ce que je tente d'abord... Ok, là-bas. Là-bas, il y a du monde. Comme ça. Ou est-ce que je tente d'abord d'augmenter mes stats pour... Pour... Tel équipement différent. Je ne sais pas. Et là, il y a du brouillard à fond. Attention avant. Bah, les trois ont l'air d'être des... Des chemins... À part entière. De toute façon, on pourra revenir au feu assez facilement. On peut qu'on en trouve un autre. Pour tenter... Pour tenter les autres chemins. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me courent dessus les deux. C'est bon. On a eu une levée de bouclier plutôt efficace. Une épée large. Ça peut être intéressant. Épée large. 120 de base. Oui. Épée. Épée droite. Dotée d'une lame relativement large. Parfaite pour les coups de taille. Cette lame permet de porter de grandes attaques horizontales. Capables de toucher plusieurs de vos adversaires. Il est déconseillé de s'en servir en espace restreint. Ce qui la rend relativement... Relativement... Contextuelle. Mon épée fait la même chose. Elle fait uniquement des coups de taille. Mais... Le fait qu'elle soit plus petite me permet de l'utiliser dans des environnements relativement restreints. Sans trop l'abimer un petit peu. Mais... C'est un compromis. Un compromis. C'est un compromis on va dire. Inutile. Droit devant. Ouais. Inutile en effet. Si on a une... Pifurcation. Possible. Ok. Un anneau. Cool. Un anneau. Vas-y, vas-y. Hop là. Pour anneau. Ouah. Attention du haut par ailleurs excentrique. Je ne vois rien. Anneau de protection vitale. Grande âme de noble... J'avoue. J'avoue que l'Ironie... D'ailleurs je vais approuver ce message. Je l'approuve totalement. Un anneau qui protège la vie est l'âme d'un mec mort. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme l'eau. Euh... Où es-tu ? Ah oui c'est vrai que j'ai un truc contre la mort et la petrification. Anneau de protection vitale c'est la même chose mais contre la mort uniquement. Anneau divin protégeant la vie de son porteur. Il a été créé par les disciples de Ron le Blanc, un sage de Linelt. Ses pouvoirs vous protègent de tous les inconvénients généralement liés à la mort. Mais il se brise aussitôt que son effet se déclenche. Je devrais peut-être en mettre un pour ne pas perdre mes âmes. Parce que je pense que c'est ça le fonctionnement du truc. Ça fait que tu meurs mais tu perds pas tes âmes. Ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on en a besoin là tout de suite ? Je sais pas. J'ai 4000 âmes. C'est sympa mais sans plus. Essayez combat à distance. Je n'ai pas de quoi faire du combat à distance pour le moment. Fantômes, faiblesse, encerclés ou audace. Ça a l'air d'être un chemin à part entière ce truc que je suis en train de prendre. Wow, wow. Ah c'est le boss. On est en train de se battre contre le boss. Le boss est devenu un ennemi normal. Tout va bien. Ok, alors attention. Très mauvais timing de ma part. Très mauvais timing. Ah, il y a un petit avec. J'ai pas vu. Alors, est-ce qu'on peut les séparer par moment ? Il doit y avoir moyen. Voilà. Parfait. Des gemmes de vie, j'en ai plein. On va en profiter. Il faut qu'il fasse un truc un peu significatif. Et j'en profite pour faire une petite attaque. Voilà. Laissez la stamina remonter. Il ne faut pas que je le fasse juste parce que je le déstabilise. Ça ne marche pas. Il ne faut pas que je le déstabilise trop. D'accord. Après ce coup-là, il y a l'air d'avoir du recul. Enfin, du recul. Un temps de latence. Le tout, c'est juste ça. C'est savoir quel coup nous permet d'avoir une ouverture. pour lui balancer un petit poc. J'aimerais qu'il arrête de me toucher pour qu'il puisse faire une combo. Encore un à deux coups. Voilà. Bien. Il donne quand même pas mal. Titanite scintillante. Cool en plus. Très très bien. La titanite, c'est toujours cool. Une hache creuse de tueur de dragon. Un bouclier du faucon doré. Ça peut être sympa. Ici, il y a des trucs aussi. Je pense qu'il faut faire tout le tour. Ou que c'est un autre chemin qui nous permet d'y arriver. Alors, voyons déjà ce que nous avons là. On a eu une hache et un bouclier. 163 de base. C'est pas mal. Pour le coup. La hache noire favorite de Lothian, le sans-pavois, qui vivait autrefois à Forossa. Nul guerrier n'égalait Lothian en combativité, mais ce dernier déserta le champ de bataille sans préavis. Certains disent que lassé de la faiblesse de ses adversaires humains, il a décidé de se mettre en quête du dragon légendaire afin de se mesurer à lui. Ça, ça peut être intéressant. Actuellement, ça fait moins de dégâts que ce que j'ai, mais c'est pas en plus 4 en même temps là. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il demande comme stat ce truc ? Mouais. La hache peut être intéressante. Je sais pas à quel point elle s'améliore avec la titanite. Le bouclier, je suis très bien avec ce que j'ai. Qu'on se le dise. Sanctuaire de l'hiver. Je devrais vérifier. Est-ce que c'est un DLC ? Alors, dans les profondeurs de la forteresse de fer, ouvrez une nouvelle voie prenant sa source au sanctuaire de l'hiver sur la route qui mène au château. Alors, si c'est au sanctuaire de l'hiver, ça veut dire que c'est après ça, en fait. C'est pas directement ça, j'imagine. Ah ! Ok, donc ça, ce sera pour la suite de l'histoire. Clé nécessaire, vision des insectes, mais impossible. Bon, ça, ce sera pour plus tard. Alors, ensuite, ce chemin-là, qui permet peut-être d'avoir les trésors de l'autre côté. Anneau droit devant, mais anneau nécessaire droit devant. Là, le sol a l'air... Ah ! C'est pas du sol. Bon, au pire, je suis pas loin. Faut récupérer mes âmes. Attention, forêt. Tu m'étonnes. Un truc qu'on peut faire, c'est... Clé nécessaire droit devant. C'est faire comme ça. Je vais probablement me faire avoir, mais... Anneau de... Non, finalement, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que cet arbre, là, au milieu ? Ok. Je m'en suis fait pour rien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet anneau ? Anneau de pierre, l'arme rouge, améliore l'attaque quand vos PV sont bas. Un anneau sorti d'une pierre, l'arme des plus rares, il réagit quand son porteur est en danger et augmente temporairement sa puissance d'attaque physique. Caïtia, la déesse des larmes, pleure les morts qui n'ont rien fait pour mériter leur sort. Elle en dit que ces larmes ont la couleur du sang. La pierre dont cet anneau est sorti serait l'une d'elles. Voilà. Ca peut être intéressant. Je n'aime pas être bas en vie, mais ça peut être intéressant de... D'un autre côté, même si ça, c'est... C'est contextuel, on va dire, vu que c'est contre la pétrification uniquement. Euh... Ca s'accorde... Ouais. Euh... Je comprends l'utilité de ce truc. Je me dis que notamment pour les speedrunners c'est très bien. Mais euh... Du coup, moi mon objectif c'est de ne pas être bas en vie. Et si je viens d'être en bas en vie, je pense que je vais plutôt m'éloigner pour essayer de me soigner. Euh... Ok, donc euh... On a deux trucs pour plus tard. Rires ...